Vous dites, ma sœur, en théologie morale, et notamment à l'occasion de la publication de l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia sur l'amour dans les familles, que nous pouvons remarquer une inflexion de la loi de gradualité à la pédagogie divine. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et pour commencer, qu'entend-on par loi de gradualité ? Vous avez raison Mathieu de poser la question. L'expression loi de gradualité qui a été introduite par Jean-Paul II en 1981 dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio n'est de fait pas toujours très connue et parfois même obscure. Peut-être faut-il pour la comprendre se rappeler le contexte de l'époque. Nous sommes en 1968, une encyclique, l'encyclique Humanevité, avait fait grand bruit et suscité beaucoup d'incompréhension en déclarant illicite certaines méthodes de régulation des naissances, telles que la contraception par exemple. La morale de l'Église apparaissait comme un ensemble de normes, voire d'interdits, qui semblaient irréalisables et sources de culpabilité pour beaucoup. On s'est alors demandé comment concilier les normes morales de l'Église avec la réalité pastorale, avec ce que sont concrètement les hommes et les femmes de ce temps. Comment la parole de l'Église en théologie morale peut-elle être entendue comme une parole qui appelle à la vie et non pas comme une parole qui juge ou qui condamne ? On a alors pris conscience, ou plutôt repris conscience, de la nécessité en morale de tenir compte bien sûr des principes universels et puis des normes particulières, mais aussi toujours, on l'avait peut-être un petit peu oublié, de la dimension singulière du sujet qui a un corps, une affectivité, une histoire singulière, parfois complexe et blessée. C'est dans cette ligne-là que Jean-Paul II en 1981 souligne qu'une caractéristique de l'être humain est d'être en croissance. L'être humain est un être qui évolue, qui grandit, qui change et la morale doit tenir compte de cela. Il se peut que du fait de sa situation matérielle, familiale, psychologique, sociale ou économique, telle personne, alors même qu'elle perçoit le bien fondé de la loi, ne peut pas, aujourd'hui, la mettre pleinement en œuvre. Mais elle peut et elle doit, et c'est là la loi de gradualité, s'orienter peu à peu, étape par étape, vers son accomplissement. Cette loi reconnaît que l'homme est un être en chemin et que s'il est encore marqué par le péché, il peut et il doit, par une conversion continuelle, s'appuyer sur les dons de Dieu pour tendre vers le bien qu'il reconnaît dans la loi morale. En cela, la loi de gradualité est très précieuse en morale. Donc, si je comprends bien, on prend acte des fragilités humaines et de ce qui est effectivement possible ici et maintenant. La loi de gradualité décrit alors la voie graduelle qui permet d'intégrer peu à peu la loi morale dans ses décisions et actions concrètes parce qu'on reconnaît que cette norme est bonne. Et cela passe par des étapes progressives, parfois encore marquées d'imperfections et de péchés. Qu'en est-il dès lors de ce que vous désignez par pédagogie divine ? Et quelle est finalement l'inflexion que vous soulignez en disant que le pape François passe de la loi de gradualité à la pédagogie divine ? Une première chose qu'il est important de souligner est que le pape François s'inscrit parfaitement dans la ligne de la loi de gradualité. Il n'y a pas de rupture chez lui quant à l'importance de la loi de gradualité en morale. Et à Maurice Laetitia se réfère explicitement à la définition que Jean-Paul II en donne. Pour autant, il y a bien malgré tout une inflexion réelle dans son discours moral. Nous retrouvons chez lui de manière extrêmement forte l'affirmation de la nécessité pour réfléchir les situations en morale, de prendre en compte la situation concrète et singulière des situations. Il s'agit pour lui de garder les pieds sur terre, d'être profondément réaliste. Mais pour faire cela, il se tourne d'abord non pas vers un idéal abstrait, non pas vers des normes, mais il se tourne vers l'écriture. Parce que, dit-il, la Bible abonde en famille, elle abonde en générations, en histoire d'amour et en crise familiale. La Bible abonde finalement de tout ce qui fait la vie humaine avec des situations plus ou moins tordues, des situations plus ou moins violentes ou blessées. La parole de Dieu est ainsi notre compagne de voyage parce qu'elle nous donne à voir comment Dieu est présent avec nous en toutes ces situations. Elle nous montre un chemin de vie qui se trace dans l'épaisseur, dans l'opacité, dans les ambiguïtés et les conflits de notre vie quotidienne. Donc, Amoris Laetitia ne remet pas en question non plus les normes établies par l'Église sur le mariage. Ces normes sont toujours valables et centrales à son enseignement moral. Simplement, face à certaines situations particulièrement complexes et douloureuses, ce que souligne le pape François et que c'est moins le rappel de ses normes qui peut ouvrir un chemin de sainteté qu'un regard de miséricorde qui cherche à discerner le bien possible dans la réalité présente. Cette miséricorde, c'est le Christ qui nous l'a donné pleinement à voir. En étant sans compromission avec le mal, le Christ a cherché à libérer l'homme des limites et des pauvretés qui corrompent sa liberté et qui l'empêchent d'accomplir le bien. Par son regard aimant et miséricordieux, il est ainsi celui qui fait entendre un « tu peux » à l'homme blessé et pécheur. Voilà, Jésus est celui qui redonne à l'homme le désir du bien, mais aussi la foi fondamentale qu'un tel bien en Dieu lui est accessible. En accueillant la grâce de Dieu agissante dans les vies humaines, l'homme peut, nous dit François, y compris par de tout petits pas effectués au milieu parfois de grandes limites humaines, réjouir pleinement et profondément le cœur de Dieu. Dans ce que vous présentez de la pédagogie divine, je comprends qu'elle est d'abord ce dont nous sommes tous bénéficiaires, à savoir la présence de Dieu créateur et sauveur dans nos vies, Dieu qui nous invite à croire en sa grâce agissante pour nous orienter vers lui. Mais j'entends qu'elle est aussi ce dont l'Église doit être témoin, c'est bien cela ? Oui, effectivement, vous avez raison, nous sommes tous bénéficiaires de cette miséricorde et il nous faut, pour en témoigner, revêtir cette attitude du Christ même. Pour le pape François, la mission de l'Église est là. Elle est de révéler à chacun la divine pédagogie de la grâce dans sa vie. Alors cela se fait en accompagnant les personnes, en adaptant notre langage à leurs questions et leurs préoccupations, en nous appuyant pour trouver le chemin qui mène à Dieu à la fois sur les capacités morales, déjà là, dans la personne, et puis sur la grâce de Dieu. Voilà. Il s'agit d'écouter les personnes pour entendre leurs difficultés, leurs désirs, les raisons pour lesquelles elles ne sont pas dans la norme du mariage. Il s'agit parfois d'aider à faire la lumière sur une situation, avec le courage de la vérité, avec la foi en à pardon offert, mais il s'agit surtout d'éveiller le désir de suivre cette volonté de Dieu, des aromèques comprises comme chemin de vie. Pour reprendre les choses, peut-on dire que le changement d'accent entre la loi de gradualité et la pédagogie divine vient du passage d'un regard porté d'abord sur les difficultés à observer la loi, à la reconnaissance des capacités à faire le bien ? Oui. Tout d'abord, nous pouvons de fait pointer que la loi de gradualité, prise seule, reste dans la perspective finalement d'une éthique normative. Il s'agit bien, même si on accepte que cela prenne du temps, d'atteindre et de mettre en œuvre une éthique normative. Ensuite, effectivement, comme vous l'avez bien vu, elle part des obstacles et de l'écart de certaines situations avec la loi morale pour inviter fortement l'homme à combler cet écart. Or, la pédagogie divine, elle, part de l'écriture. Elle part de l'action salvifique effective de Dieu dans les vies humaines. Et donc, elle cherche moins à combler un écart avec la norme qu'à mettre en route chacun à la suite de cette personne qu'est le Christ. Le regard, autrement dit, ne se porte pas d'abord sur les difficultés ou sur les manquements, il se porte sur le bien et sur les capacités au bien déjà présentes dans la personne. Voilà, il s'agit d'encourager, il s'agit d'accompagner la personne pour qu'elle puisse discerner ce bien et l'action de la grâce en elle. C'est cela qui lui permettra de progresser en se laissant transformé par Dieu. C'est dire que pour le pape François, l'insistance première n'est plus celle d'une anthropologie de l'avancement graduel dans la vie morale, mais elle est bien plutôt celle d'une théologie du Dieu créateur et sauveur qui poursuit son œuvre de grâce en l'homme et sur laquelle il s'agit simplement de s'appuyer. De même, la pédagogie humaine de l'Église n'est plus tant comprise comme visant une transmission doctrinale, mais elle est bien plutôt de se mettre d'abord et avant tout au service de la pédagogie agissante de Dieu au cœur de l'homme. Merci à vous de nous avoir fait mieux comprendre le passage de la loi de gradualité à la pédagogie divine. Sous-titrage ST' 501